Bonjour, c'est Céline Bilocq et dans cette vidéo je te parle d'une grossesse en conscience, l'accompagnement de neuf mois que je propose pour les femmes enceintes. C'est un accompagnement qui s'adresse à la femme, au couple et surtout au bébé. Ça vous invite vraiment à créer ensemble autour de cet enfant qui arrive, qu'il soit un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième ou même plus. L'idée globale, c'est vraiment de t'accompagner en tant que femme, de vous accompagner en tant que couple à revenir en conscience pour la création de cette famille que vous souhaitez. Mais aussi de sentir l'union du couple sacré que vous formez. Ce petit être qui arrive, il vient bouleverser les structures. Il est un peu comme un réformateur. Chaque naissance dans une famille est une mini réforme ou une très grosse réforme, ça dépend des bébés et puis de ce qui est à bouger. Et qui va vraiment t'amener à plus d'ouverture si tu sais prendre cette ouverture. C'est bien là l'intérêt de l'accompagnement. L'accompagnement, il est vraiment à t'ouvrir à la vibration de ce bébé, t'ouvrir à ce qu'il veut te transmettre et petit à petit revenir plus consciemment à ta propre vibration. C'est vraiment d'éveiller tes sens et puis de rendre compte que tu es au-delà des sens. Alors, l'intérêt de cet accompagnement est vraiment que tu ailles vers l'autonomie. Maintenant, la base de l'autonomie, figure-toi, c'est justement que pour aller vers cette autonomie, il faut trouver suffisamment de sécurité. Donc, le challenge, c'est de voir comment tu peux trouver cette sécurité en toi. Comment tu peux trouver cette sécurité dans ton couple, ou dans ton entourage, dans ta communauté, pour pouvoir aller vers cette pleine autonomie et te révéler en tant que femme dans cette maternité. Je vais venir pointer avec toi des choses et d'autres pour t'amener toujours à lâcher, lâcher, lâcher et accueillir plus le vivant, dans ton corps, dans tes cellules. Le travail avec moi, il peut se faire de différentes manières. Une grande partie du travail est par des visualisations, méditations, retour à l'intérieur, vraiment dans cette perspective d'ouverture. Pourquoi l'accompagnement est de neuf mois ? Eh bien, figure-toi qu'il prend en compte la grossesse, la naissance, l'accouchement et le postpartum. Le postpartum est vraiment une période cruciale où on va asseoir, en fait, tout ce qu'on a pu installer durant la grossesse, tout ce qu'on a pu vivre aussi durant la naissance. Et tout ceci va se mettre en balance durant le postpartum pour trouver l'équilibre une fois que le petit être est vraiment dans tes bras. C'est donc un cheminement ensemble qui t'est proposé, un cheminement de neuf mois où on va avancer, avancer, avancer dans cette relation, dans cette relation avec ton bébé, cette relation avec toi-même, cette relation de couple. L'idée globale étant évidemment de partager plus d'amour. Que tu sois absolument la créatrice, le créateur de cette famille dont tu rêves. Et si cet enfant est venu bousculer des structures qui n'étaient pas attendues, eh bien, je vais t'accompagner justement à pouvoir ouvrir aussi dans ces espaces-là. Accueillir ce que la vie te propose. Est-ce que ça te parle ? Je t'en dis un peu plus. Alors, pourquoi je me suis lancée dans un accompagnement de neuf mois ? Eh bien, figure-toi que ça fait 15 ans que j'accompagne des familles et que depuis toujours, en fait, j'ai été attirée par cette période périnatale. De voir vraiment tout ce qui se mettait en place au niveau de la création de la famille. Moi, je suis thérapeute de famille, de formation et je voyais combien déjà l'essence des problématiques qu'on peut rencontrer plus tard sont déjà là au moment de la création de la famille. L'invitation, elle est donc à voir tout ça, à le laisser se dissoudre pour pouvoir vraiment être dans cette dimension d'amour et d'accueil. Alors, donc, moi, j'ai une formation de psychothérapeute et puis je rencontrais aussi des gens en autonomie. Donc, j'accompagnais vraiment les gens au toucher, au toucher l'utéro puis au toucher une fois que le bébé était là. Et je voyais combien c'était immense ce que les gens pouvaient découvrir durant ces séances. La troisième partie de mon activité, c'était de recevoir les messages des bébés. Donc, j'ai ouvert mes écoutilles avec mon premier enfant et j'ai vraiment pu commencer à recevoir les messages des bébés. Et donc, si tu veux, j'avais ces trois pans avec à côté les cercles de femmes où j'accompagnais des femmes dans des outils méditatifs à revenir en conscience avec qui elles sont. Et à un moment, je n'ai plus voulu fragmenter chacun de ces aspects, en fait. J'ai voulu vraiment proposer quelque chose de beaucoup plus holistique. Et c'est pour ça que cet accompagnement de neuf mois est né. Je suis vraiment ravie de voir, là, ça fait un an et demi que ça fonctionne. Et je suis ravie de voir les transformations qui ont eu lieu chez les femmes et les couples qui ont pris cet accompagnement. Du coup, je t'invite vraiment à te poser la question si tout ça t'appelle intérieurement. Est-ce que tu as envie de découvrir un peu plus qui tu es ? Est-ce que tu as envie de découvrir un peu plus qui ton bébé est ? Est-ce que tu as envie de partager ça en couple ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, comment ça se passe l'accompagnement ? Eh bien, il y a des séances individuelles ou en couple qui se passent soit en ligne soit en présentiel pour les gens qui ont la possibilité de venir jusqu'en Belgique. En fait, ça ne change pas grand-chose, honnêtement, que ça se passe en présentiel ou en ligne. Je vois vraiment qu'il n'y a pas de différence. La seule différence qu'on peut voir, c'est au niveau vraiment du toucher. Et c'est pour ça que, notamment en postpartum, je vais inviter les femmes à trouver, les femmes qui habitent loin, à trouver des gens qui peuvent les accompagner au niveau du toucher, tout près de chez elles. Alors, cet accompagnement, donc, il y a les entretiens et puis, il y a les cercles. Les cercles de femmes enceintes et jeunes mamans. Ensemble, nous échangeons sur nos découvertes, sur les questionnements des unes et des autres et moi, je viens un peu guider tout ça pour que chacune soit au plus juste de ce qu'elle veut vivre avec son bébé. Dans cet accompagnement, il n'y a pas de dogme sur ce qu'il faudrait vivre, ce qui serait mieux pour toi. L'expérience va t'amener ce que tu auras à vivre et il est sûr que tu auras des choses à transmuter, à transcender à l'intérieur. Je suis là pour ça. Je suis comme un outil pour te révéler ce plein potentiel et ouvrir vraiment tous tes espaces à ce que tu puisses devenir le plus autonome dans ta vie de femme. Le cercle, il est vraiment un cercle d'amour, un cercle bienveillant. Ensemble, nous avons un chat aussi où chacune peut échanger, peut partager, peut vraiment nourrir cet espace. C'est un espace très riche d'échanges. Et puis, il y a aussi un accompagnement vidéo avec toutes sortes de guidances que je t'offre pour pouvoir revenir au plus profond du plus profond de toi. Entrez aussi en contact avec ton utérus, avec ton tout petit. Là, de suite, tu peux sentir cette connexion profonde qui se fait. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, eh bien, vraiment, je t'accompagne à développer ça. Alors, pourquoi développer une relation in utero ? Eh bien, dans l'idée que tu puisses vraiment plonger dans l'accouchement que tu souhaites. Pourquoi plonger dans l'accouchement que tu souhaites ? Eh bien, simplement, pour te révéler en tant que femme. Pour que tu puisses te rendre compte de ta puissance, de ton pouvoir créateur. Je vais t'amener à lâcher toutes tes limitations, tous tes conditionnements, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient des croyances que tu t'es créées depuis que tu es née, qu'ils soient à d'autres niveaux. Vraiment, tu vas être invité à ouvrir, à lâcher tout ça pour pouvoir aller vers la relation que tu souhaites avec ton bébé, éventuellement dans ton couple et surtout créer cet accouchement dont tu rêves. C'est vraiment un outil puissant que cet accompagnement de neuf mois. Franchement, je suis étonnée moi-même des retours qu'il peut y avoir. Tu peux voir d'ailleurs sur mon blog différents témoignages qui peuvent t'aider à comprendre un peu mieux que je vais aider chaque femme à aller plus profond en elle, plus profond pour se connaître, plus profond pour connaître encore un peu mieux son bébé. Cette connaissance du bébé, comme tu l'auras compris, peut se faire à travers le toucher et puis en ouvrant tes capteurs pour recevoir les messages. L'accompagnement, il se crée vraiment en fonction de ta demande, en fonction de votre demande de couple. C'est quelque chose qui se crée ensemble dans la rencontre. Il y a plein d'outils que je peux proposer, mais c'est surtout dans notre rencontre ensemble que cela va s'élaborer. et puis qu'on va créer ensemble cet accompagnement pour que vous puissiez vraiment être les créateurs de votre famille d'amour. Voilà. Si tout cela te parle, eh bien, remplis tout de suite le formulaire ci-dessous. Ce formulaire, il permet que moi, j'apprenne un peu à te connaître et puis ensuite, on va prendre un rendez-vous de une heure, parfois une heure et demie pour déblayer un peu tout ce qui est là pour toi et voir vers quoi tu as envie d'aller. Comment tu peux te révéler durant cette grossesse, cette naissance et dans la vie avec ton bébé. Donc, si tout cela te parle, eh bien, remplis le questionnaire et puis, on va faire connaissance. Dans la joie de te rencontrer, je te souhaite le meilleur avec ton bébé et puis dans ton couple. À tout bientôt.